Bonjour, aujourd'hui dans la cuisine facile d'Isabelle, je vais faire des lasagnes trompe-pleux. En fait c'est juste la présentation qui sera un petit peu différente. Pour les ingrédients, il faudra 8 feuilles de lasagne, 200 g de viande hachée, 1 oignon émincé et 2 ou 3 gousses d'ail émincées, 6 blancs d'œufs, 6 tomates, 50 g de farine, 50 g de bœuf, 50 cl de lait et de l'huile d'olive. Je vais commencer par faire pré-cuire mes lasagnes. Moi en fait je les fais pré-cuire dans du lait, je trouve que ça les rend plus moelleuses. Pendant qu'elles vont pré-cuire, nous allons faire revenir l'oignon avec l'ail et la viande hachée. Je vous dis à tout de suite. J'ai pris 4 emporte-pièces de 5 cm de haut. Je vais beurrer l'intérieur. Je vais ensuite donc faire des bandes de lasagne que je vais mettre à l'intérieur. Et je vais mettre des bandes de lait de lait de lait ! J'ai eu déjà montré les bandes de ça, j'ai eu un peu de détrières et j'ai eu de l'air avec la terre. Je vais mettre à l'intérieur de lait 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 d'où. Je vais vous montrer encore que je vous montrer. J'ai eu un peu appris de lait de lait de lait de lait. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je vous montre... Et je vais le mettre au fond du moules. Alors, comme vous voyez, j'ai fini de tapisser le fond des moules. Donc, j'avoue que c'est une opération un petit peu délicate. Il faut être assez patient. Voilà. Une fois que j'ai fait dorer mes oignons avec mon ail et ensuite ma viande hachée, j'ai rajouté mes tomates coupées en morceaux. J'ai oublié de vous dire que dans les ingrédients, il faut mettre aussi 10 cl de coulis de tomate. Donc, je viens de mettre et je vais faire faire ça, donc, tout doucement. On va maintenant faire la béchamel. On va commencer à cûler tranquillement. J'ai mis, donc, mon beurre à fondre. J'ai mis, donc, mon beurre à fondre. Et je vais mettre ma farine. Donc, je vais diluer et mouler petit à petit. Je vais faire épaissir. Donc, voilà, ma béchamel est prête. On va continuer maintenant la suite. J'ai battu mes blancs neige, que donc, je vais rajouter à la béchamel. Donc, je vais en mettre d'abord juste un petit peu pour l'attendre. Donc, on va faire un petit peu pour le rire. Voilà. Donc, on va le rire. J'ai découpé des cercles de pâte, donc du diamètre exact de mes ramequins. Je vais commencer par mettre au fond une couche de bolet, je tasse bien, à peu près un centimètre d'épaisseur l'équivalent de mes chamelles à peu près un centimètre. Et je mets mon disque. Je recommence. Voilà, donc je vais faire tous les autres. Donc, la sauce tomate. La béchamel. Le cercle de pâte. Voilà. J'ai fini de préparer mes petites lasagnes. J'ai fait préchauffer mon four à 180 degrés. Donc, je vais d'abord les faire cuire pendant 3 à 4 minutes. Ensuite, je vais enlever les emporte-pièces et je continuerai la cuisson pendant encore 7 minutes. Je vous dis à tout de suite. J'ai terminé mes lasagnes trempe-l'œil. Donc, j'ai rajouté un petit peu de gruyère pour agrémenter mon petit plat. Juste pour vous prévenir, les ingrédients que je vous ai donnés, c'est pour faire 3 lasagnes. Moi, j'ai donc complé les quantités pour en faire plus. Voilà, je vous présente mon plat. Je vous dis à bientôt et bon appétit. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501